Pour les couleurs, Monsieur Guimari, envoyez ! Ce 8 mai 1945, dans chaque village, dans chaque ville, a résonné la Marseillaise afin de célébrer la fin d'un terrible calvaire dont personne ne mesurait véritablement l'ampleur. Cette guerre a ravagé toute l'Europe durant six années terribles et elle s'est poursuivie durant de longs mois en Asie et dans le Pacifique. Elle aura fait entre 60 et 80 millions de morts de par le monde et plusieurs millions de blessés marqués à vie dans leur cœur et dans leur chair. En 1945, la France pleure 600 000 morts et compte des milliers de personnes déplacées, sans abri, sans ressources. A ce conflit militaire s'est ajoutée une persécution systématique méthodique de populations civiles, hommes, femmes, enfants, parce qu'ils étaient juifs, slaves, ziganes, opposants politiques, homosexuels handicapés. Ils étaient au mauvais endroit, au mauvais moment. Nous, qui sommes nés pour la plupart en ces moments terribles, nous avons le devoir d'en transmettre la mémoire pour que plus jamais cela puisse se reproduire. A la fin de la Seconde Guerre mondiale, l'Europe est exsangue, mais la liberté triomphe du totalitarisme nazi et de la xénophobie. Les Européens entreprirent ainsi l'audacieuse aventure de la construction de la paix à travers le projet européen. Une paix que nous pensions acquise, brutalement rompue, avec le retour de la guerre et du tragique sur notre continent européen. Comment ne pas penser, en ce jour de commémoration du 8 mai 1945, à tous les Ukrainiens, à tous ceux qui sont à cette heure précise sous des bombes, ou terrés dans des caves, à toutes ces familles déchirées, à toutes ces personnes déplacées. C'est la réalité de cette guerre, et cela se passe à quelques milliers de kilomètres d'ici. Nous connaissons le prix de la guerre entre Européens, et cette commémoration demeure un moment solennel, essentiel pour faire vivre cette mémoire. A nous de mettre tous les moyens en œuvre pour renouer avec la paix sur notre continent le plus rapidement possible. Journée nationale du 8 mai 2022, commémoration de la victoire du 8 mai 1945. La guerre a eu lieu, si tragique et terrifiante. Rien ne fut plus comme avant. Rassemblée et fraternelle, nous ne l'oublions pas. La guerre a lieu, si proche et dramatique. Le visage de l'Europe en est changé. Rassemblée et fraternelle, nous le savons. En ce 8 mai 2022, dans chaque ville et village de France, sur nos places, squares et jardins municipaux, devant nos monuments aux morts et mémoriaux, nous commémorons le 77e anniversaire de la fin de la Seconde Guerre mondiale en Europe, avec une singularité toute particulière, en écoutant les douloureux échos du temps. Le 8 mai 1945, notre continent voyait s'achever cinq années de tempêtes, de douleurs et de terreurs. Ivresse de la victoire, mais détresse, face à l'immense sacrifice consenti. Dans cette joie bouleversée, les embrassades n'ont fait oublier qu'un temps, les villes ruinées, les campagnes exsangues, les proches disparus, les restrictions. L'humanité a payé le plus lourd tribut de son histoire. Elle a vu la barbarie nazie tranchir le seuil de l'inhumanité et de l'indicible. Elle a découvert, stupéfaite et horrifiée, qu'elle pouvait s'anéantir elle-même. Chaque année, avec fidélité, avec reconnaissance, la nation porte son regard et son affection en direction de celles et ceux qui sont morts pour elle, vers celles et ceux qui ont combattu avec abnégation et qui ont contribué à abattre le fléau nazi. Nous nous souvenons du combat acharné des armées françaises et des armées alliées sur tous les fronts. Des Français libres qui n'ont jamais cessé la lutte, du courage des résistants de l'intérieur, de chaque Française et Français qui a refusé l'abaissement de cette armée des Lumières dans l'obscurité. Dans les pas du général de Gaulle, ils ont permis à la France de rester la France. Pour notre pays, ce combat prit de nombreux visages et la victoire mille chemins. Elle exigea tant de courage, de larmes, de deuil et de sacrifices. Il y a 80 ans, en 1942, la phalange héroïque des Français de Birakayn qui a été intête aux divisions italiennes et allemandes. Dans un océan de sable, ils ont résisté à tous les assauts. Ils incarnent aujourd'hui encore l'orgueil de notre pays et font vibrer le cœur des peuples libres. Nous nous souvenons aussi du raid mené sur le port de Dieppe, du sacrifice des soldats canadiens, britanniques et américains qui ont ouvert la voie de la libération de la France. Nous entendons encore les cris et les pleurs des raflés du terrible mois de juillet 1942. Ceux des victimes, femmes, hommes et enfants, de l'ignominie et de la folie criminelle. Nous qui savons la fragilité de la paix, le passé nous instruit, les morts nous instruisent. La mémoire est un héritage autant qu'elle est une leçon. D'abord, l'unité de la France qui n'est jamais aussi forte que lorsqu'elle est rassemblée et solidaire, que lorsqu'elle se soustrait à la fureur des dissensions et des divisions, que lorsqu'elle regroupe le meilleur d'elle-même pour construire les ambitions du Conseil National de la Résistance. Ensuite, le chemin de l'Europe qui fut le seul pour la réconciliation des nations européennes, qui a été façonné par les rêves de plusieurs générations successives, qui demeure celui de l'espérance dans le progrès collectif, celui du refus du nationalisme, celui d'une fraternité vivace. Enfin, ce chemin de l'unité et de l'Europe n'est rien sans l'attachement viscéral de la France à la dignité de l'homme et à ses droits fondamentaux. Ce combat, nous nous poursuivons ensemble, inlassablement, en français, en européen, en femmes et hommes libres. Je vous remercie. La première gerbe sera déposée par M. Jean-Luc Gray, vice-président de l'association de la Légion d'honneur, avec deux jeunes. La gerbe déposée par le Souvenir français, avec Mme Brigitte de Gramont et M. Daniel Levaux, accompagnés d'enfants. La gerbe de la FNACA, déposée par M. Ripot et Mme Jacqueline Girard, gerbe déposée par l'association UNC, accompagnée du colonel Arnaud. J'appelle Mme Martha de Sidrac, sénatrice des Yvelines, à déposer sa gerbe. Mme Béatrice Piron, députée de la 3e circonstriction des Yvelines, accompagnée par Mme Marie-Claude Chevrier, conseillère municipale du Chénère au concours. Et enfin, gerbe déposée par M. le maire du Chénère au concours vice-président du département des Yvelines, Richard de Lepierre, accompagnée de Mme Valérie Jelmquin, mais aussi du conseil municipal des jeunes. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501